David Diop, Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Khan, tous ces noms parmi d'autres montrent combien le Sénégal est riche en hommes de lettres, dont l'apport est si précieux pour la culture et l'identité de notre pays. Hamidou Dja fait partie de cette lignée et pour Dakar Peeling nous avons eu le privilège de le rencontrer. Hamidou Dja est un écrivain, un penseur panafricaniste profondément attaché à son futa bien-aimé, tout en restant un citoyen du monde. Il évoque le rôle parfois sous-estimé de nos jours des hommes de culture dans la cité. L'homme de culture, l'écrivain, le philosophe, ce sont des intellectuels donc. Ils ont un rôle considérable dans notre société puisqu'ils sont chargés de penser un peu notre réalité historique, sociologique, politique. À mon avis, un rôle très très important qui est d'éclairer le chemin, d'indiquer en termes de réflexion, en termes de pensée et en termes de connaissances profondes de notre situation, ce qui a lieu de faire. Ceux qui réfléchissent, les travailleurs de la culture, de l'intelligence sont malheureusement en retrait aujourd'hui dans notre société. Du fait que notre société a beaucoup le culte, comment dire ça, le culte de la médiocrité. Et quand la médiocrité s'exprime, l'excellence a tendance à faire profit de bas, ce qui n'est pas une raison. Mais bien au contraire, il faut encourager l'excellence à élever de la voix, à élever de l'intelligence. Plus elle croit cette excellence, plus je pense que la médiocrité va décliner. À côté de cela, il y a des hommes et des femmes qui, dans leur domaine de compétences, travaillent d'arrache-pied à faire progresser cette société vers plus de liberté, vers plus de démocratie, vers plus de progrès. Mais il est certain que si nous prenions tous de plus en plus conscience de cette nécessité que le développement, c'est l'affaire de tout le monde, que la politique, c'est l'affaire de tout le monde, la politique au sens positif du terme, qui est le développement de la cité, qui est l'organisation de la cité. Si nous prenions une conscience plus vaste de cela, il est certain que les choses y réunissent. Homme de lettres, bien sûr, et homme d'État aussi, aux côtés du président, Hamidou Diya mesure le privilège et les lourdes responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui devant l'histoire. Nous avons une chance extraordinaire, nous avons un président de la République qui écoute ses conseillers, parce que le rôle d'un conseiller, c'est d'abord de conseiller. Conseiller, pourquoi faire ? Pour aider à une décision éclairée, parce qu'il importe pour les chefs de l'État et toujours des décisions éclairées. Et l'éclairage de cette décision dépend, dépend cet éclairage des gens qui travaillent avec lui. Et le rôle du conseiller, c'est aussi d'aller au-delà des problèmes, n'est-ce pas ? Anticiper, n'est-ce pas ? Anticiper sur les problèmes, faire au président des notes, des éclairages, des entretiens, et répercuter les informations qu'il reçoit auprès du chef de l'État et voir avec lui tout ce qu'on peut faire pour la meilleure marche des affaires publiques. La seule considération, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le pays, qu'est-ce que je peux faire là où je me trouve. Et la seule antidote, c'est de dire que c'est une simple position. J'ai la chance de travailler au niveau où je travaille, à la part de quelqu'un d'autre qui aurait pu faire également ce travail. Donc il faut que je donne le meilleur de moi-même, en étant humble dans le travail, en étant modeste, en disant que ce n'est qu'un point de vue qu'on parle au point de vue meilleur. Quand on est dans cette posture, moi c'est ça un peu mon état d'esprit. Tous les gens qui me connaissent pour témoigner cela, ils disent « vous êtes trop humble, vous êtes trop accessible ». Je dis « si le jour où je cesserai d'être humble ou accessible, je cesserai d'être ce que je suis ». Le moment le plus important, qui est constructif de la citoyenneté, c'est quand nous avons la claire conscience que le destin de la cité, que le destin de mon pays est aussi entre mes mains. En termes de ce que je peux lui apporter, en termes de ce que je peux faire pour cette société. C'est vers cela que nous devrions nous acheminer. Et c'est vers cela que nous ne sommes pas encore arrivés. C'est pourquoi il faut être très fier de la qualité de notre démocratie, mais également être très modeste. La démocratie véritable, c'est la démocratie participative, c'est la démocratie économique, c'est la démocratie politique. C'est-à-dire que la claire conscience que le destin de notre pays dépend de chacun de nous. Je voudrais que tous les Sénégalais, tous les Africains se disent d'abord que c'est possible. Se disent aussi que nous avons des ressources humaines, intellectuelles en nous, mais il faut que nous ayons confiance en nous. Il faut que nous cessions d'être déséquilibrés par le regard des autres. Parce que nous sommes toujours, toujours encore, sous le regard du discours des autres sur nous. Le discours de l'Europe sur l'Afrique. Le discours du monde sur l'Afrique. Or, il est temps que l'Afrique produise sur elle-même son propre discours. Et nous avons les moyens de cela. Et le faire de manière tout à fait décomplexée, de manière tout à fait désaliénée. Quand nous produirons ce discours sur nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, en ce moment-là, nous trouverons le chemin. Et déjà, nous commençons à trouver le chemin. C'est en tout cas l'actuelle vocation du président de la République. Et c'est ce à quoi nous travaillons tous. Mais nous pouvons, il est sûr que quand nous y travaillons tous, c'est l'ensemble des forces de ce pays. L'ensemble des forces vives de ce pays. Je détruirai les remparts patiemment tissés dans le cœur des hommes. Je ferai de leur mémoire tyrannie.